Bonjour, je m'appelle Delphine de Vigan, je suis autrice. Et nous sommes à L'Aigle dans l'Orne au lycée Napoléon. C'était émouvant bien sûr de revenir dans ce lycée où j'ai passé toute ma scolarité, de la seconde à la terminale. J'étais heureuse de redécouvrir l'endroit qui a changé, malgré tout parce que le lycée a été pas mal aménagé, refait, etc. Dans le fait d'avoir réuni les deux lycées, il y a une dimension professionnelle du lycée Napoléon aujourd'hui. Et ça, je trouve ça formidable. On a visité les ateliers, c'est passionnant de voir ces jeunes qui travaillent, qui manifestement, il y a un enseignement de très grande qualité à ce niveau-là. Très intéressant de redécouvrir cet endroit, de rencontrer les élèves d'aujourd'hui. Je les ai trouvés très attentifs globalement. Et ils avaient préparé plein de questions qu'ils ont posées, des questions très variées. À la fois, pourquoi on écrit, comment on écrit, quand est-ce qu'on commence à écrire, etc. Et en même temps, aussi des choses très concrètes sur comment on vit quand on est écrivain, est-ce qu'on peut vivre de l'écriture, comment ça se passe, la rémunération, etc. Donc, beaucoup de curiosité. Il faut commencer à écrire dès que vous pouvez. Écrire un journal intime, raconter, écrire des petits textes, des poésies, raconter ce que vous voyez, etc. Et c'est vraiment comme ça qu'on apprend. Ça a été très, très enrichissant. Elle est très, très proche des élèves, très à l'écoute. Vraiment quelqu'un de très simple, de très gentil, et qui sait effectivement leur parler avec des mots simples, je pense qu'ils ont retenu un certain nombre de choses. Je trouve ça toujours extrêmement chouette quand les élèves peuvent avoir accès à la culture. C'est quelque chose qui, même si on essaie de faire beaucoup d'efforts, qui finalement est assez rare au cours de leur scolarité, ça les force à réfléchir et à créer des attitudes, en fait. Là où ils ont déjà vu une conférence, peut-être que d'ici quelques années, quand ils verront qu'il y aura une conférence ou un salon du livre, ils se diront, tiens, peut-être que c'est pour moi aussi. On a essentiellement travaillé sur son parcours au travers des documents que vous nous avez fournis. À partir de ça, je leur ai demandé d'écrire, de faire une petite carte mentale. Vous avez pu représenter un petit peu et poser les informations. On a travaillé aussi sur les couvertures, et les quatrièmes de couverture simplement des livres, ce qui me permettrait de ne pas trop rentrer dans la lecture, mais quand même de cerner un petit peu quel était son genre. Et puis on avait juste eu le temps d'aborder le premier chapitre de Noé-moi. On va continuer quelques passages sur Noé-moi, qui effectivement est un roman qui leur parle quand même. J'ai fait ce qui s'appelle un arpentage, c'est-à-dire que j'ai sélectionné quelques passages de l'œuvre que j'ai répartis aux élèves, et qu'après, tous ensemble, ils reconstruisent l'intrigue d'un roman. Et donc nous, on avait travaillé sur d'après une histoire vraie, pour réfléchir aux mécanismes d'emprise, à la fois en première littéraire, puisqu'il y a un chapitre sur la séduction de la parole, donc ça rentrait plutôt bien dedans, et à la fois en seconde, pour préparer certains chapitres d'argumentation, notamment sur le mouvement MeToo. Ces livres m'ont touchée personnellement, et elle a une écriture spéciale que j'ai vraiment adorée. Ça me fait un peu bizarre, parce que quand même, on est dans un lycée rural, et c'est vraiment rare qu'ils invitent justement une personne, une artiste, on va dire, qui était dans ce lycée-là. Enfin, il y en a tellement peu ou pas. Et du coup, ça me fait bizarre à l'idée qu'elle était une élève dans ce lycée. Je trouve que c'est une belle occasion d'échanger avec des gens qui sont passés par les établissements, par l'établissement qu'ils fréquentent, et qui aujourd'hui font des métiers que peut-être ils n'imagineraient jamais pouvoir faire. Même si l'écriture, c'est vraiment pas mon fort, je préfère vraiment lire. On peut se lancer quand même dedans et essayer, et le fait de pouvoir essayer, ça peut faire quelque chose quand même. Ça m'a encouragée déjà à écrire un peu plus, parce que j'écrivais déjà un peu. Et en plus, nous, on vit un peu d'un petit patelin, donc ça fait plaisir de savoir qu'on peut avoir ce genre de carrière en venant d'ici. De leur prouver que, en fait, quand on vient d'un territoire isolé et extrêmement rural dans l'ordre, on peut quand même réussir, ça c'est extrêmement puissant, en fait. de la cinquette. C'est beau.